Frédéric, début de la série demi-finale entre les Rivains et tes estacades. Comment tu entrevois cette série 4-7? On a bien hâte de commencer. C'est une série qu'on avait hâte de jouer et on est prêts. Frédéric, si on regarde durant la saison, on a eu deux rencontres l'un contre l'autre. Vous avez perdu ces deux rencontres-là, c'est-à-dire ici, 2-1, 3-2. Et puis les deux victoires qui ont été remportées par les Rivains, ça a été fait en prolongation. Est-ce qu'il va falloir que tu passes le message à tes joueurs que la discipline va être très importante durant cette série? Oui, ça a fait des matchs partagés, donc deux matchs qui ont été en prolongation. En série, il n'y a pas de 3 contre 3, donc il faut que ça se règle à 5 contre 5. Mais on s'attend à des bons matchs serrés du début à la fin. Frédéric, on le sait depuis des années que je te contois, on le sait très bien, ton équipe est basée ici sur la défensive. Est-ce que tu en trafois une série avec peu de points? En fait, oui, c'est vrai que notre identité est en partie basée sur la défensive. On respecte l'offensive des riverains qui ont une excellente attaque. Mais des fois, en série, c'est une autre saison, le classement compte plus. Ça fait qu'on est à l'aise aussi d'aller jouer des matchs avec un petit peu plus de buts. Frédéric, quand on regarde ça, vous avez joué deux rencontres en début de saison. Et on sait très bien que dans le niveau Mujet 3, les débuts de saison ne peuvent pas être copiés-collés de la fin de la saison. On travaillait avec les jeunes durant toute la saison pour les amener vers la Coupe Jimmy Ferrari. Alors, est-ce que l'amélioration de ton équipe, on l'a vu durant le challenge, est-ce que tu crois que la rivalité entre les deux équipes peut être différente de ce qu'on avait vu en début de saison? En fait, on a vu un petit peu des matchs sur vidéo de Charlemagne. Donc, c'est une équipe qui a progressé depuis qu'on les a affrontés. Ça reste quand même une base de l'identité qui est encore là. Donc, on regardait même les vidéos de l'année passée qu'on s'est affronté en série. Puis, ça va être très intéressant comme série. Tu t'attends-tu à une série très longue, comme j'ai demandé à Guillaume? On s'attend à des matchs aérés. Comme Guillaume a dit, pour nous, ça va être des matchs qui est possiblement en prolongation, puis du début à la fin. Puis, on verra où est-ce que ça va aller. Oui. Dernière question, Frédéric. Si tu as regardé, l'est-ce que d'avoir remporté le challenge à Gatineau en décembre? Est-ce que ça veut être un avantage ou un désavantage pour ta formation, étant donné que tu as disputé moins de rencontres que les riverains? Tu sais, le challenge, c'est une photo dans le temps qui était au temps des Fêtes, où on a démontré qu'on a été une bonne formation. Mais les équipes, comme vous avez dit tantôt, ont évolué depuis ce temps-là. Puis, nous, on veut prouver qu'on est encore une très bonne équipe. Puis, tu sais, on respecte que les riverains sont champions de la division TAC, puis on va-tu donner sa glace? Frédéric, bon chance durant cette série. Merci bien.